Vous savez c'est quoi le plus gros regret de ma vie ? C'est d'être allée en Israël. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui apparemment je ne peux plus rentrer en Algérie. Je vous explique hier, j'étais au téléphone avec ma mère, elle m'a demandé ce que j'allais faire cet été et tout, et je lui ai dit que je voulais aller en Algérie et tout. Et en fait comme je suis partie en Israël apparemment j'ai plus le droit de rentrer dans mon pays, en Algérie. Donc là je vais voir, je vais prendre un avocat, je vais voir ce que je peux faire parce que je veux absolument aller dans mon pays. Moi les filles je suis 100% algérienne, l'Algérie c'est mon pays. Quand je vais mourir je vais me faire enterrer en Algérie, je vais me faire enterrer en France, non pas du tout pour que dans 100 ans on me jette dans la fosse commune, non merci. Je vais me faire enterrer avec ma famille en Algérie, j'ai envie d'aller dans mon pays en Algérie et en fait à cause de ça apparemment je ne peux plus. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais appeler mon avocat, je vais aller voir au consulat algérien. Et franchement la vérité les filles, je ne le savais pas, je ne le savais pas. Et là quand ma mère m'a dit ça, ça m'a fait trop de peine. Parce qu'en plus, moi je suis 100% algérienne les filles, j'ai la double nationalité et tout, je l'ai le passeport vert. Donc je vais voir avec le consulat, je connais des gens au consulat, consul et tout ça. Donc je vais voir et même s'il faut que j'aille en prison là-bas et j'irai. Et la vérité, je regrette trop d'être allée là-bas à cause de ça les filles. Je veux, je veux aller, je veux aller dans mon pays. Je suis trop d'aigle les filles, vraiment. Quand elle m'a dit ça ma mère, j'ai presque pleuré. Moi si j'avais su les filles, je ne serais jamais allée. Je vous jure, c'est le regret de ma vie. Mais la vérité, si je ne peux plus rentrer dans mon pays, non. Même s'il faut, je vous jure, je vais faire de la prison là-bas. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas ne plus rentrer dans mon pays. En plus, moi je ne fais pas moitié-moitié quelque chose. Je suis 100% algérienne. Je ne veux des aides. Je regrette trop, je regrette trop. J'espère que ça va s'arranger. Je vous tiendrai au courant les filles. Je vous jure, je ne le savais pas. Je suis trop, trop d'aigle. Inshallah, Ya Rabbi, que ça s'arrange. Que je puisse rentrer dans mon pays. Que je puisse partir en vacances dans mon pays. Que je puisse aller me faire enterrer dans mon pays. Que je puisse aller me faire enterrer en Algérie. Vous voulez que je me fasse enterrer, non ? Non. Je trouve une solution pour retourner dans mon pays. Après, les filles, ce qui me sauve, c'est que sur mon passeport, je n'ai pas de tampon d'Israël. Mais on m'a dit de ne pas venir avec le passeport algérien, de venir avec le français. Écoutez, je vais voir, je vais me renseigner auprès du consulat algérien. Je vous tiendrai au courant, mais... Non, je pète les plombs si je ne peux plus rentrer dans mon pays. Je vais me renseigner mon bébé. Mais là, ce n'est pas ça le problème. C'est est-ce que je peux rentrer sur le territoire algérien, sachant que j'ai déjà été en Israël. Quand j'étais en Israël, je n'ai pas de tampon, j'ai été avec le passeport français. Ben oui, vous savez, ma mère, elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit, si tu y vas avec le passeport algérien, ils ont le droit de te mettre en prison. Après, moi, si je vais en prison et qu'après, je peux aller dans mon pays, j'y vais. Non, 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 non. Moi, je vais me faire enterrer où, moi ? Non, non. L'Algérie, c'est mon pays. Ah, je sais, mon bébé, la vérité, je regrette. C'est le regret de ma vie. Mais je ne savais pas, je ne savais pas. Je ne savais pas que ça existait, des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi ? Je ne le savais pas. Sinon, je ne serais pas allée. Je ne sais pas, réfléchis un peu, fais marcher ton cerveau. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi ? Je ne le savais pas. Sinon, je ne serais pas allée. Je ne sais pas, réfléchis un peu, fais marcher ton cerveau. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi ? Oh là, je ne le savais pas. Sinon, je... Ah ben, Inch'Allah. De toute façon, les filles, je vais me... Je vais aller au consulat... Quand je vais rentrer à Marseille, je vais aller au consulat algérien. Je vais me renseigner et tout. Et je vous tiendrai informé. Parce que moi, je veux aller cet été dans mon pays en Algérie. C'est obligé. Je vais en France. Et après, je vais en Algérie. C'est ce que je suis en train de me dire. Je ne connais pas mon pays. Et j'ai envie de connaître mes racines. J'ai envie de connaître mon pays. Mes enfants aussi, je voudrais qu'ils connaissent mon pays. Vous voyez quand je reçois des commentaires comme ça ? Vous savez ce que je fais des fois ? J'insulte en privé, moi. Je n'en ai rien à foutre. Il n'y a personne qui me fait peur. Mais elle se prend pour qui SBBN ? Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là ? De où je ne suis pas une Algérienne ? De où je ne ressemble pas à une Algérienne ? Il faut avoir un physique pour ressembler à une Algérienne ? Et alors, c'est ma faute ? Moi, si ma mère n'a pas appris à parler arabe ? C'est ma faute si je ne sais pas parler arabe ? Ça fait quoi ? Et oui, petite, j'allais en Algérie. La dernière fois que j'y suis allée, c'est en 2013. Et oui, c'est ton problème, d'accord ? Que je veuille y retourner. Que je veuille connaître mes racines. Ça se fait quoi dans ta vie ? Qu'est-ce qu'elles ont, les petites jalouses-là qui n'ont rien à faire de leur vie ? Alors, je vais me justifier. Alors, oui, je n'ai pas eu d'éducation religieuse. La religion, j'ai appris toute seule. Oui, je n'ai pas appris à parler arabe. Oui, quand j'étais petite, ma mère, elle ne m'emmenait pas au bled l'été. Par contre, ma grand-mère, mes tantes, mes cousins, mes cousines, ils allaient au bled chaque année, chaque été. Et en fait, je ne comprends pas où ça dérange si j'ai envie de découvrir mes racines. Je ne comprends pas. Je suis algérienne, j'ai le droit d'être fière d'être algérienne. Maintenant, si je n'ai pas reçu d'éducation, chaque été, j'allais au bled. Si je n'ai pas reçu, ça vous fait quoi, là ? Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a, SBN, là ? Ah, elle m'a trop énervée, celle-là. Moi, les filles, j'ai une éducation très européenne. C'est-à-dire que... Voilà, je vous ai déjà expliqué ma vie. Quand j'étais jeune, je ne mangeais pas à l'âle. Je parlais d'éducation religieuse. Je n'allais pas au bled chaque été. Mais là, moi, si j'ai envie de renouer contact avec mes racines, je ne vois pas où est-ce qu'il y a un problème, en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si moi, j'ai envie d'aller au bled, et de m'acheter une maison au bled, et de ramener chaque été mes enfants au bled, ça fait quoi ? Je ne comprends pas. Je suis une algérienne, j'ai la double nationalité, mes deux parents, ils sont algériens. Je ne comprends pas. Maintenant, non, je n'ai pas appris à parler arabe. D'ailleurs, je regrette, j'aurais aimé savoir. Ma mère ne m'a pas appris, c'est comme ça. Oui, bébé, mais quand tu vas en Israël, comme il y a des pays qui ne te font pas rentrer quand il y a le tampon israélien, du coup, ils te passent une carte. Du coup, il n'y a pas de tampon dans mon passeport. Mais moi, je le sais que je suis connue, et je sais que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des gens que j'aime. Donc moi, j'ai réfléchi à une solution, je vais y aller en Algérie. Mais quand je dirai, je ne vais pas me snapper, parce que moi, je sais qu'il y a des haters qui vont commencer à appeler pour me faire arrêter là-bas. Je connais, je connais. Il y en a même une qui l'a déjà dit. Merci. 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 Merci.